Le Smer La Végétale est très engagé depuis 2013 en mettant des clauses d'insertion dans ses marchés publics et ensuite il a été choisi d'aller plus loin en 2020 grâce à la loi ASA de réserver un marché à une entreprise d'insertion. Il a été choisi de réserver toute la partie de plantation que vous voyez ici autour de nous, non pas la partie aménagement qui suppose l'utilisation de gros engins de travaux publics. Le chantier se déroule de façon tout à fait satisfaisante ce qui montre que ces entreprises ont tout à fait leur place pour agir sur notre territoire. On a pu constituer deux lots sur cette opération de renaturation de cet ancien site versiaire et industriel. Le lot d'insertion dans lequel on a mis toutes les prestations de fournitures et de plantation des végétaux mais aussi l'entretien pendant trois années de l'ensemble du site. On est déjà très satisfait de son déroulement et ça c'est encore vraiment une preuve de l'importance du travail de sourcing qui est fait en amont. Il y a beaucoup de personnel sur le chantier. On a été en période de pointe jusqu'à 25 ouvriers et il y a aussi donc un personnel d'encadrement important. On a aussi des éléments très très favorables sur ce type d'intervention puisqu'on peut constater que l'ensemble du personnel des responsables d'équipe jusqu'aux ouvriers sont extrêmement motivés. On a des agents qui ont un souci de bien faire, d'écoute du donneur d'ordre, du paysagiste et qui ont à cœur de réaliser un aménagement de qualité et de travailler, que j'allais dire, comme si c'était leur propre jardin. L'originalité et la difficulté, c'était de coordonner ces trois équipes qui travaillent en commun pour la même réalisation au même moment. Par rapport à nous et nos marchés habituels, qui sont souvent des marchés d'entretien, des espaces verts, on a vraiment la capacité de mettre en œuvre des compétences complémentaires, de les transmettre aux salariés et de prouver qu'on est en capacité de réaliser des chantiers d'envergure comme celui-là, justement comme une entreprise classique. Et la dernière phase de coordination, c'est celle de coordination de terrain, qui est concrètement, semaine en semaine, une réunion avec les trois responsables d'équipe, pour la mise en place de la programmation et du travail de chaque équipe. Alors, les atouts pour reciter ces chantiers, c'est entre les membres du groupement, c'est une bonne communication et une bonne coordination. Le facilitateur qui a donc accompagné le donneur d'ordre pour la réservation de ce marché, aujourd'hui qu'il est attribué à des structures de l'IAE et du handicap, va donc participer à des comités de suivi insertion du déroulé des opérations, de manière à récolter les données de réalisation, les heures travaillées, mais surtout les notions de parcours, de formation, etc., dont bénéficient les salariés en insertion, pour établir le bilan que le facilitateur rendra au SMER La Végétale pour le compte de qui nous intervenons. Les trois premières années d'entretien, parce que vous voyez, il va falloir suivre la croissance des végétaux, ont été aussi confiées à ces entreprises. Et donnons-nous rendez-vous en 2025. À ce moment-là, la Végétale sera tout à fait magnifique et surplombée du futur téléphérique, le câble 1. Sous-titrage Société Radio-Canada